Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis très excitée par le vlog d'aujourd'hui, je dois dire. Je vous montre un petit aperçu de ce qu'il y a dans les prochaines minutes. C'est le bordel! Oui, car je viens de filmer ma première, je crois, capsule mode sur cette chaîne-ci. J'ai déjà effleuré un peu le sujet sur ma chaîne principale, mais je me restais ici, vous me direz si vous aimez ça, mais je fais ça parce que je vous avais posé la question, en fait, dans un récent vlog, et vous m'aviez dit que oui, ça vous intéressait, un vlog avec mes trucs, genre mes conseils mode, que j'ai appris dans la ou la dernière année, plus la dernière année, sauf là, après tout cet essayage assez long, et surtout beaucoup de tests avec des éclairages, puis mon autre caméra, je vous avoue que je suis un petit peu fatiguée, j'ai toujours mon down d'après-midi, moi, vers 2h, fait que je vais juste me faire un petit match à la thé, il me reste celui du David C, qui est trop bon. Celui-là, à la pêche, délicieux. Salut ma princesse! T'as vu? Je pense pas que c'est une bonne idée, là. Oh my god, en plus, c'est un C, on est tellement débordé, là, l'été, les tâches de maison, c'est never ending, genre, tu fais une to-do, t'en refais une, parce qu'elle est plus prioritaire, c'est crazy! J'ai pas mal à l'occuper, aussi parce que j'ai des petits changements dans ma vie professionnelle, fait que ça m'occasionne un peu de stress, et ça me prend plus de temps que d'habitude, disons. En plus, c'est même pas ça que j'ai comme plein de contrats, nécessairement, en ce moment, ou quelque chose, c'est juste trop, comment dire, d'occasion sociale, d'événements, de réno, genre petite job-in à en faire sur la maison, de préparation aussi à la rentrée, plus de courrier à la prendre moi-même, des vidéos, des choses comme ça. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Il parle beaucoup de me time, genre vraiment, vraiment pas beaucoup, à peu près 20 minutes par jour, je vous dirais, fait que ça, ça lâche pas, mais je suis comme contente de vlogger, parce que même si ça fait partie de mon travail, j'ai l'impression d'être en break avec vous en ce moment, fait que c'est cool! Là, je vous l'ai assurément déjà montré dans un autre vlog, mais moi, je fais ça 5, hein? Mon matcha star, là, c'est que ça! Je fais juste ça en faire tomber une petite quantité. Je mets mon lait de soya, j'en mets, genre à l'oeil, ça aussi, et je pèse que je vais juste mettre ça avec de la glace et c'est tout. Ok, je suis prête! Je me suis fait une liste ici de 10 trucs qui m'ont vraiment aidé à mieux m'habiller dans la dernière année, on va dire à partir de 2022. Je pense que c'est là que j'ai comme eu un switch, honnêtement, puis juste pour faire une mise en contexte rapide. Je suis quelqu'un qui a toujours eu vraiment de la difficulté à s'habiller, non seulement à cause de ma silhouette, mais parce que je cherchais mon style aussi beaucoup. Je pense qu'à 31, c'est même pas encore 100% défini pour moi, mais j'ai fait un bon bout, là, dans les, c'est ça, des deux dernières années, on va dire. Vous me direz, vous, dans les commentaires, comment ça se passe de votre bord, ok? Mais moi, ça a vraiment tout le temps été un struggle de m'habiller. On dirait qu'il y a des gens qui l'ont juste naturellement, le sens du style, mais je fais pas partie de ces personnes-là. T'sais, moi, on me dit genre que mes maquillages sont beaux ou mes cheveux, limite, mais mon linge? Ça a tout le temps été pénible, honnêtement. T'sais, je sais par cœur, mettons, toutes les silhouettes, puis comment les mettre en valeur, ça pour moi, c'est juste comme de la logique, là, c'est facilement applicable, mettons. Pour ce qui est du style, le matching des éléments dans un look, ça, ça a toujours été trop compliqué pour moi, jusqu'à tout récemment parce que j'ai vraiment développé des trucs et je m'y suis mis plus sérieusement, là, carrément. J'ai fait mes devoirs et je voulais vous partager les résultats de mes devoirs. C'est sûr que si vous êtes une modeuse professionnelle, ça va être comme, ben, c'est des conseils ultra simples, mais moi, c'est quand même des conseils que j'ai mis en pratique, puis si ça peut faire des petits déclics chez vous, ben, ça serait vraiment l'objectif, ben, pour les gens qui ont de la misère à s'habiller comme moi, dans le fond, qu'ils l'ont pas naturel, qu'est-ce que tu veux, on peut pas tout avoir dans la vie! Premier truc, c'est de savoir et de saisir qu'est-ce qu'une capsule wardrobe. Ça, là, ce terme-là, what, là, c'est con, là, mais j'ai pas entendu parler de ça avant ma trentaine. Genre, jamais j'avais entendu ça et c'est la base. C'est vraiment la clé, selon moi, maintenant, d'une garde-robe réussie. Là, évidemment, je mets un astérisque sans qu'il existe plein de styles vestimentaires dans la vie, donc, je sais pas, moi, si t'as un style gothique, par exemple, c'est sûr que mes conseils vont peut-être pas s'appliquer à ta garde-robe. Moi, j'y vais dans une optique un peu générale, avec des tendances plutôt modernes, mais à vous de l'adapter comme vous voulez, mais une capsule wardrobe, dans le fond, là, j'ai la définition en anglais, mais il dit que c'est sûr que c'est une petite collection de vêtements qui peuvent être mis ensemble de différentes façons, puis qui incluent normalement tout ce que quelqu'un devrait avoir besoin ou va porter au quotidien, genre des jeans, un chanel blanc, un t-shirt noir. La liste va varier en fonction des personnes, mais c'est vraiment, c'est ça, votre noyau fort, les quelques pièces maîtresses, les pièces clés de votre collection, pas les affaires tape à l'oeil, les affaires basics qui vont avec tout. C'est des pièces, dans le fond, qui sont intemporelles, versatiles, parce qu'elles vont bien aller avec tout, puis on peut les porter à travers différentes saisons, et je dois dire que c'est pas seulement les vêtements, ça va être aussi nos accessoires, genre nos bijoux, nos sacs, nos lunettes, les souliers aussi, tout ça peut faire partie de la capsule wardrobe, donc par exemple, je sais pas moi, des Converse. Des Converse, c'est un soulier assez versatile, parce que bon, il y a du blanc, il y a du noir, ça fit un peu avec tout. C'est sûr, ça fait un look un peu plus sport, là, si vous voyez qu'est-ce que je veux dire, mais ça risque que ça pourrait faire partie de votre capsule wardrobe, ou genre des bottes noires. Des bottes noires en hiver, là, ça va pas mal avec tout, fait que c'est vraiment de trouver. En fait, identifier ces items-là, clés, qui non seulement plaisent à votre style, mais qui vont aussi, c'est ça, être vraiment indémodables. Et ça, c'est pas quelque chose, on dirait, que je savais par cœur jusqu'à temps que je commence à m'intéresser un peu plus récemment à la mode, puis dans le fond, c'est quoi les items qui traversent le temps. T'sais, je vais vous donner un autre exemple comme ça, mais des loafers. Des loafers, ça fait combien d'années que ça existe? Ou des Chelsea boots. Chelsea boots, ça a été inventé, je pense, genre fin 1800, un enfant le même. Fait que t'sais, t'as pas vraiment de meilleure preuve que c'est un style qui va traverser les années, pis qu'il sera jamais out, t'sais, c'est de trouver ces morceaux-là. Pis c'est pas évident, c'est ça, quand on s'intéresse pas à la mode, parce que je pense que notre oeil est comme pas aiguisé à remarquer qu'est-ce que les gens qu'on trouve qui ont du style portent, ou t'sais ça, c'est quoi les pièces maîtresses, mettons, qui reviennent saison après saison dans les magasins. T'sais, un jacket de cuir, oui, le style va un peu varier, là, des fois il va être comme plus scrub, des fois il va être plus boyfriend, avec plus de détails, c'est zipper et tout ça, mais ça reste que c'est un morceau classique qui va traverser toujours les époques. Fait que bref, moi ça a été vraiment un exercice dans les derniers mois, là, de revoir ma garde-robe en ce sens-là, parce que quand j'ai fait mes vlogs ici, Marie Kondo, donc j'ai pu rêver à voir mes garde-robes et tout, c'est là que je me suis rendue compte qu'il me manquait vraiment des affaires basic, fait que là, je les prenais en note pendant que je faisais mes désencombrements et j'allais ultimement aller magasiner ces pièces-là. Mais je vous jure, gang, je pense que j'avais pas de chandail blanc, genre t-shirt blanc, col roulé blanc, des affaires basic de même, pis je pense que j'avais même pas ça il y a 3 ans. Faut dire comment ce principe-là, ça l'a changé ma garde-robe, pis que c'est ça maintenant qui fait que je peux vraiment avoir plus de look et plus de créativité avec mes looks dans un sens, parce que tout va bien ensemble, fait que t'arrêtes pas, genre, de découvrir des nouveaux morceaux qui matchent. C'est fou, là, genre j'avais des t-shirts blancs, mais tout avec des motifs, tout avec des prints. J'ai tout le temps, on dirait, été attirée personnellement par des morceaux un peu plus, c'est ça, de taper à l'oeil, pis je me disais, je suis pas capable de faire un outfit, fait que je vais prendre un morceau flash, pis ça va être ça l'outfit, t'sais. J'avais toujours des chemises, des robes, avec genre plein d'imprimées, genre de fleurs, de rayures, de ce que tu veux, pis c'est correct d'en avoir, j'en ai encore dans ma garde-robe, mais c'est que ça prend plus que ça, parce que là, quand t'arrives pour matcher deux morceaux, justement, colorés avec des patterns et tout, y'en a qui réussissent à bien le faire, comme Barriane Plaisance, par exemple, mais moi, c'est pas mon cas. Si on veut avoir, je pense, une plus petite garde-robe, plus sensée, plus écolo aussi, dans un certain sens, je pense que d'avoir des morceaux basic de même, c'est vraiment ça que ça prend, parce qu'autant t'es basic, tu peux les matcher entre eux, ils vont tous bien fités, je vais vous montrer des exemples aussi pendant que je parle, ben autant, justement, si t'as un morceau plus à pas l'oeil ou une sacoche, je sais pas, fluorescente, ben elle va fitter aussi avec ça, tandis que si tu l'avais mis avec ton chemisier, avec plein de motifs, déjà, ça marcherait pas. Fait que je sais pas si vous me suivez, mais ça, c'est super important de comprendre ça. Deuxième truc, il est relié au premier, si jamais vous avez de la misère, justement, à voir s'il vous manque, ces pièces-là, là, qui aident à put together, genre des looks, j'ai découvert une app récemment qui est vraiment cool, pis qui est gratuite, c'est Lookscope que ça s'appelle, je l'ai ici, c'est vraiment... Est-ce que vous vous rappelez dans Clueless, Cher, quand elle fait ses outfits le matin, elle pesait sur un bouton d'ordi, là, pis genre, ça scannait, t'sais, tous ses hauts, ses bas, pis ça lui proposait un outfit, pis là, elle le faisait, c'est vraiment ça, je capote, ok? Ça, c'était mon rêve d'enfance, là, by the way, mais... Fait que dans le fond, c'est un truc que tu vas entrer manuellement, les morceaux de ta carte de robe, moi, j'ai pas fini de le faire, ils te mettent des affaires basic, là, comme par défaut, tu peux les garder, tu peux les enlever, mais après ça, éventuellement, le but, c'est que toi, t'incorpore tes pièces, ok? Fait que, mettons, je sais pas, une jupe jean, t'sais, j'ai mis mes trucs, là, justement, basic, ou qui peuvent aller avec plein de choses, tu peux enlever le fond aussi, là, comme les détourer pour faire un outfit plus réaliste, parce que sinon, je vais vous montrer ce que ça donne, mettons, tu cliques ici, tadaam, ils te proposent un outfit avec tes morceaux. Fait que là, mettons que t'aimes pas ça, tu vas faire scroller comme ça, jusqu'à temps que t'aies un outfit qui te plaise. Fait que ça, c'est plus comme quand vous manquez une inspiration day to day, mais je trouve aussi que ça peut aider pour la garde-robe capsule, parce que si vous avez pas, c'est ça, les pièces de bas, vous allez voir que le nombre de matchs va être vraiment limité, là, dans ce qui est possible de porter. Fait qu'évidemment, des fois, il y a des trucs qu'on aime, des fois, il y a des trucs qu'on aime pas, mais quand il y a un item que vous aimez, mettons, tu te dis, moi, je veux garder cette jupe-là, vous avez vu, j'ai juste comme cliqué dessus, pis ça la garde épinglée. Fait que les prochains looks, moi, j'ai le capote. Je trouvais juste que quand t'as des pannes d'inspiration, ça, c'est vraiment le fun, pis sinon, je vous avais déjà partagé aussi mon autre truc, mettons, attendez, je vais changer ça. Mon conseil dans un autre vlog que c'était justement quand j'aime un outfit, que j'ai réussi à faire de quoi qu'il y a de l'allure selon moi, ben, je le prends en photo, pis je le mets dans mon album ici, qui s'appelle Outfit, fait que là, je peux revoir tous mes looks qui étaient réussis selon moi et je peux les reproduire. Troisième chose, j'en entends déjà me dire, oui, mais c'est plate, les morceaux basic d'une garde-robe capsule, genre, c'est basic, c'est boring, tout le monde s'habille comme ça, non, 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 fine. Moi, j'aime ça. Moi, c'est la première fois de ma vie en fait que je suis satisfaite avec mon style, même si c'est des trucs plus communs, mais c'est juste pour vous dire que votre style, il peut vraiment passer par les accessoires, pis qu'est-ce que vous mettez. Fait que votre personnalité peut, tu sais, tu peux avoir un t-shirt blanc, pis vraiment exprimer ta personnalité ailleurs, c'est ça, je veux dire. Genre, tes cheveux, comment t'es fait, les accessoires de cheveux sont vraiment in depuis quelques années, les passes, les grosses barrettes, les clips, tout ça, on peut vraiment s'amuser en faisant un petit point focal là, ça peut être votre maquillage aussi, évidemment, porter un maquillage flash ou les lèvres colorées. Moi, en fait, je pense que c'est pour ça que j'aime ça, les capsules wardrobe, c'est parce que c'est plus neutre, pis ça laisse la tension sur le visage, donc je peux m'éclater un peu plus au niveau make-up, tandis qu'avant, avec ce que je portais qui était plus flash aussi, c'était plus compliqué, honnêtement. Je trouve ça beau, tu sais, quand il y a comme, je sais pas, une zone fort un peu dans notre look. Fait que bref, n'hésitez pas que ça soit ici, c'est ça, les cheveux, le maquillage, les bijoux, ça peut être aussi ben les accessoires genre ceinture, les beaux souliers, les belles sacoches, tu sais, c'est vraiment là aussi qu'on peut apporter une petite twist différente des autres, là, si on veut. Je pense que ce truc, c'est de doser aussi sur les accessoires, tu sais, des fois, ça fait pas beau, mettons, d'avoir le collier, plus la ceinture, plus la grosse sacoche, tu sais, des grosses boucles d'oreilles, mettons, avec des grosses lunettes de soleil, pis un gros chapeau, ça se peut que ce soit trop. Même des fois, dans mes bijoux, j'y vais full minimaliste, ou je vais faire juste une zone, mettons, grosse boucle d'oreilles, ou juste comme full bag dans mes doigts, tu sais, j'aime ça comme doser pis qu'il y ait un point focal, comme je dis, sinon ça fait peut-être trop costumé, mais ça, c'est mon avis personnel. Ensuite, la chose qui m'a le plus aidée, je pense. Ben quand je vous disais tantôt que j'ai fait mes devoirs, c'est vrai, j'ai juste pris un, deux minutes, pis je me suis vraiment, là, intéressée au sujet, tout simplement. Je me suis dit, c'est con, tu sais, les gens qui veulent apprendre le maquillage, ils se tapent mes tutoriels, tu sais, ils écoutent des heures de mes vidéos, pis ils pratiquent pis ils deviennent meilleurs. Ben c'est la même chose pour la mode, tu sais, juste que j'ai jamais pris le temps de vraiment explorer ça, pis de, tu sais, à chaque fois, mettons, je faisais des outfits, des tests d'outfit le matin, pis j'étais pas satisfaite, tu sais, j'allais à l'école, j'étais triste, pis tout ça, mais c'est pas là qu'il faut pratiquer, c'est comme le make-up, là, tu fais ça le week-end, tu fais des mix and match, quand ils aiment, t'es pris en photo, pis tu tires des conclusions de tout ça. Mais, il y a quand même des filles qui m'ont vraiment aidée, ok, pis je veux leur faire des gros shout-out, entre autres, Lydia Tomlinson. Il y a comme deux chaînes british que j'ai particulièrement aimées, pis qui m'ont vraiment aidée. Lydia, elle fait beaucoup de shout, en ce moment, ça s'écoute super bien, sinon, elle a genre 700 vidéos sur sa chaîne YouTube, fait que faites vos devoirs, vous aussi, si vous avez de la misère. Moi, je trouve son style super beau, genre, elle a du style, elle a de la classe, moi, je suis pas à sa cheville, là, tu comprends? Elle m'inspire, pis c'est surtout qu'elle l'éduque très bien, genre, elle va t'expliquer pourquoi tel soulier avec tel pantalon, c'est lettre, pourquoi tel manteau avec tel jupe, ça fonctionne pas, genre, elle est capable de décortiquer, en fait, le style, comment s'habiller pour que ce soit flat-out, qu'est-ce qui fait qu'une coupe va aller mieux, ou, t'sais, un tissu avec telle couleur, j'ai retenu tellement truc en la regardant, honnêtement, fait que ça, ça m'a vraiment beaucoup aidée. Il y a aussi, Charlotte, comment ça s'appelle, j'ai un petit blanc, mais j'ai suivi aussi sur Instagram, comme je dis, les shorts, tout ça, les reels, ça aide vraiment, elle fait souvent des do's and don'ts, pis je trouve ça tellement visuellement clair, qu'est-ce qu'elle fait, fait qu'allez la voir. Je trouve plus Charlotte dans mes abonnements, mais je vous mettrai des visuels ici. Je sais pas pourquoi, avant, j'avais jamais pris le temps, t'sais, d'aller regarder vraiment des vidéos YouTube, parce que souvent, c'était plus comme des lookbook, pis c'était pas expliqué, fait que je me disais juste, bon, ça, c'est des belles filles qui ont du style, moi, je suis pas là-dedans, t'sais, je croyais que c'était pas accessible. Même chose avant, j'ai regardé des looks sur Pinterest, mais j'étais comme, ah, j'ai pas tel, tel, tel morceau, aussi j'ai zé, ça, c'était comme la version, t'sais, Chanel, pis les affaires tout le temps luxury, fait que je pouvais pas non plus m'identifier à ces looks-là, vraiment, pis, t'sais ça, quand j'ai reproduis, ça marchait pas aussi bien. Aussi, je dois faire une mention à Audrey-Anne, à mon assistante, parce que c'est aussi mon assistante styliste. Souvent, quand on s'amuse à faire soit des reels ou des photos d'outfits, ou même quand on va à un événement ensemble, souvent, elle est ici avec moi avant, pis, elle m'a tout le temps, comme, conseillée, là, généreusement, d'en quoi porter, pis, quand j'hésite entre deux affaires, moi, je suis quelqu'un de très hésitante dans la vie, là, pour plein de, plein de trucs, ben, elle, elle vient toujours comme tranchée, là, que ce soit la job ou mes looks, fait que... Shout-out à Audrey-Anne, qui a aussi, quand même, entamé une espèce de déclic m'avait fait un relooking. J'avais tellement trouvé ça beau au final, pis, genre, je me rappelle, mes souliers blancs, ça, ça fait partie vraiment des basics d'une garde-robe capsule, là, pour moi, maintenant, mais à ce moment-là, qui devait être genre 2021 ou 22, je sais plus trop, j'étais tellement apeurée d'acheter ces souliers-là. Je me rappelle, j'étais genre une demi-heure dans le magasin à Boké, entre deux styles, pis ça, j'étais comme, ah, ça fait pas moi, ça fait trop sportif, nanan, pis finalement, j'ai mis avec tout, ça va avec tout. Dire, comme des fois, c'est ça, faut se sortir juste un peu de sa zone de confort, essayer d'autres affaires pour se rendre compte que, hop, ça va avec tout, c'est blanc, pis c'est comme un style tellement universel des souliers de course, tu sais. Mais bref, ouais, c'est vraiment à partir de ce moment-là nos jokes que j'ai commencé à être un peu plus ouverte pis attentive, fait que vraiment, c'est ça. Faites vos devoirs, allez suivre des filles que vous aimez leur look sur Instagram, sur YouTube, mais si vous avez de la misère comme moi, faites pas juste regarder les photos pis essayer de les reproduire, allez comprendre les basics de pourquoi tel pantalon marche pas avec telle sandale. Prochain truc, c'est une des affaires qui m'a le plus aidée, c'est un conseil que j'avais pigé justement de la chaîne de Lydia, faire ce qu'elle appelle des color sandwichs. Oh my god! Si vous voulez que votre outfit, là, je m'excuse, il y a beaucoup de termes anglo, là, vu que c'est des vidéos anglo, mais si vous voulez que votre outfit soit put together, que ça se tient, que ça fait beau, que ça fait harmonieux, c'est un peu comme en déco, en maquillage, en jardinage, name it, il faut faire des rappels de couleurs, ok? Je le dis dans les plates-bandes, genre, faut pas que t'aies juste du rose là, faut que t'en ailles comme à trois places, pis là, il se promène, c'est beau, même chose en mode. Si possible, faites toujours revenir vos couleurs, pas toutes les couleurs, évidemment, mais mettons, je sais pas, moi, j'ai un top blanc, pis là, j'ai des pantalons beige, ben je pourrais avoir des lunettes beige, je pourrais avoir un chapeau beige, une sacoche beige, des souliers beige ou blanc, mais l'idée, c'est de faire ça comme un color sandwich, vous comprenez? Fait que c'est de faire répéter, genre, une des couleurs, mettons, de ton outfit, pour avoir des petits rappels, pis que ça fasse harmonieux. Avant, je pense pas que je portais autant attention à ça. Peut-être que j'aurais eu cet outfit-là, mais des souliers noirs, tu sais, je me serais dit, ben, c'est des couleurs neutres. Fait que ça va tout bien ensemble. Pis oui, effectivement, c'est juste si tu veux aller niveau supérieur, fais des petits rappels de couleurs, ça fait vraiment toute une différence, honnêtement. Autre chose aussi que j'ai appris de la chaîne de Lydia, c'est de faire attention aux proportions des vêtements en haut, en bas, tout ça. Si je mets quelque chose de très pouffi en haut, tu sais, plus chargé, on va dire, visuellement, je peux pas avoir, genre, à l'opposé, donc sur mes pieds, quelque chose de très dainty, là, tu sais, très petit, parce que ça va pas être balancé, pis ça va me faire, bon, une drôle de silhouette, mais plus en termes de proportion de volume, de poids, là, je parle. Fait que je vous mets des exemples qui sont peut-être pas les meilleurs en ce moment, mais j'aime ça, c'est ça, balancer un peu les poids des vêtements. Pis je sais que sur moi, ça dépend des silhouettes pis des goûts, sur moi, toute lousse, comme on voit beaucoup avec la mode chez les plus jeunes, en ce moment, ça me fait pas bien. Avec ma silhouette, je trouve pas ça flatteur. Fait que si j'ai quelque chose soit en haut ou en bas qui est plus slim, j'aurais tendance à mettre un peu plus de volume ailleurs, mais toujours venir rebalancer. Donc si j'ai beaucoup de volume en haut, ben ça va me prendre plus de volume, mettons, à mes pieds, pour avoir une silhouette, on dirait, qui se tient, là, qui se peut. Je sais pas si j'explique bien. C'est pas évident, mais c'est quand même elle pis d'autres chaînes qui m'ont fait réaliser, entre autres, que la différence majeure entre les années 2010, qui était comme, mettons, ben, vers la fin de mon secondaire, là, dans toute ma vingtaine, pis là, les années 2020, c'est que dans les années 2010, on s'habillait slim, de la tête aux pieds. Pis si je regarde mes photos du secondaire, c'était vraiment ça. Le jean skinny, le petit chandail moulant. Fait que là, j'essaye de faire plus attention pour moderniser un peu mes tenues. Fait que je vous donne des pistes, là, vous vous en faites, qu'est-ce que vous en voulez. Mais ouais, j'essaye toujours de varier un peu, maintenant, les volumes. Comme je dis, moi, je m'habille pas lousse de la tête aux pieds parce que je trouve pas que ça me fait bien. Mais c'est quand même quelque chose qui fait plus moderne, t'sais, fait qu'à prendre en compte. Il y a aussi d'autres éléments qu'on peut balancer ou faire attention. Moi, je trouve que ça fait des looks, c'est ce plus harmonieux. Donc, entre autres, j'ai l'impression qu'il y a des vêtements qui dégagent plus une énergie féminine pis d'autres plus masculines. Là, je sais que c'est con pis très stéréotypé, mais mettons un veston à la base, t'sais, c'était quelque chose qu'on associe peut-être plus aux hommes. Maintenant, on a justement des super beaux vestons style boyfriend, t'sais, qui vont être un peu amples pis plus carrés et tout ça, plus longs aussi. Fait que ça, des fois, ça peut vraiment venir balancer une tenue qui est très féminine pis aucun problème avec une tenue très féminine. C'est juste que moi, dans le temps, souvent, j'avais tendance à prendre des morceaux très girly pis même faire juste un outfit avec ça. Tandis que là, d'incorporer un peu plus d'éléments masculins, même si c'est un grand mot, là, t'sais, comme pour moi, mettons, ça, ça va être plus masculin parce que, je sais pas, les gars peuvent carrément porter ce style-là de soulier versus une petite sandale toute lancée, là, c'est un exemple con, mais vous comprenez ce que je veux dire. Fait que de mettre ça, un veston, je sais pas, un sac de bandouillère, c'était des items un peu plus dits unisex. Donc, je trouve que vraiment, des fois, ça balance bien un look. On dirait que sur moi, très masculin, genre toute lousse, ça fonctionne pas pis très féminin, j'associe trop ça à ce que j'ai porté dans le passé. Fait que, maintenant, d'avoir une bonne balance entre les deux styles, c'est quelque chose que j'aime bien pis que j'essaye de faire. Le prochain point, j'avais parlé justement des mix and match, là, les morceaux hiver et été, de faire attention parce qu'il y a vraiment certaines matières pis certaines couleurs qui peuvent rappeler plus l'hiver. Ben, honnêtement, là, je sais plus où je voulais aller avec ce point-là. Ça fait longtemps que j'ai noté ça. Mais ouais, disons juste que maintenant, je reconnais le caractère des fois plus féminin ou masculin des vêtements, comme je reconnais aussi les vêtements qui sont plus dits d'hiver ou d'été. Pas juste à cause qu'il fait chaud ou qu'on s'habille en camisole, là, vous comprenez que je veux dire? Plus dans les tissus, les couleurs aussi, t'sais, de s'habiller, mettons, plus en blanc l'été, pis plus en noir l'hiver. Avant-dernier conseil, mais non le moindre, évidemment, connaître sa silhouette. Moi, c'est quelque chose que je mets en place, ben, en pratique depuis longtemps, c'est-à-dire, j'ai une silhouette A qui est pas la plus facile à habiller, selon moi. J'ai souvent, par le passé, eu tendance à cacher mes, t'sais, diminuer mes hanches pis vouloir grossir mes épaules un petit peu. C'est quelque chose que j'applique quand même encore aujourd'hui, mais la différence, c'est que maintenant, je les assume mes hanches. Si, à un moment donné, j'ai le goût de mettre une belle robe moulante, une jupe cigarette, pantalon, t'sais, peu importe, j'ai plus peur d'y mettre en valeur mes courbes que j'ai en bas. T'sais, avant, j'aurais pas osé, mettons, mettre, je sais pas, du pâle en bas pis du foncé en haut, là, ça me tente, ça me tente. Je sais que c'est controversé un peu, l'affaire des silhouettes, parce que t'sais, c'est basé quand même sur la silhouette X, là, qui serait dite, idéale et tout ça, comme comment s'habiller quand on est un O, un H, un V, nanana, c'est tout basé sur le X, pis y'a des gens qui s'en foutent pis c'est ben correct, là, si vous aimez votre style, peu importe comment votre silhouette a l'air, c'est parfait. Mais moi, j'incorpore encore des astuces de ça, là, comment balancer. Je sais quelles coupes me font, quelles coupes me font pas. Ça me dérange pas d'essayer des nouveaux styles, mais c'est vraiment dans les coupes, là, mettons, de robe, de pantalon, tout ça, je sais vraiment par coeur qu'est-ce qui va m'avantager ou pas. Pis je vous jure, les gens, ils me croient pas, là, mais quand ils viennent magasiner avec moi, dans les cabines, ils sont genre, oh my fucking god! Le meilleur exemple, c'est les jupes ou les robes qui sont pas cintrées, ok? Que ce soit une taille en pire ou, t'sais, vraiment, à la taille, moi, ça me prend quelque chose qui cintre. Sinon, on dirait que ma silhouette se perd et comme déformée. Je vais vous mettre des exemples, ok, de moi dans une robe rouge pis moi dans une autre robe rouge. Vous allez voir qu'est-ce que je veux dire. C'est fou. Quand je parle d'assumer ses hanches versus juste pas mettre une robe appropriée, selon moi, parce que ça vient pas me cintrer, ça touche mes hanches et la coupe dans le bas est droite. Pour moi, je veux dire, y'a pas photo, là, comme, y'a juste une de ces deux robes-là, mettons, que je porterais. Fait que ouais, connaître sa silhouette, très important. Dixième point, ça fait mille ans que je parle, je suis désolée, j'espère que vous aurez aimé cette capsule. Si vous avez aimé ça, j'en ferai des plus courtes, mais j'ai d'autres sujets, d'autres idées en lien avec ça. Si vous aimez pas ça, ben je vais transférer sur ma chaîne principale, tout simplement. Mes derniers points sur lesquels je travaille encore, c'est d'investir dans des pièces de qualité, ok? Surtout dans notre garde-robe capsule. Parce que c'est les affaires qu'on porte le plus, c'est les affaires qu'on veut qui soient indémodables, très versatiles, t'sais, qu'on va user à corde. Fait que d'avoir des belles qualités de matériaux là-dedans, je pense que c'est super important. J'ai pas de magasin en particulier à référer, mais t'sais, fut une époque où je magasinais pas mal juste chez H&M et Forever 21. C'était pas cher, j'aimais ça. J'aimais ça parce que je me tannais de mes vêtements, vu que j'avais pas, c'est ça, mon noyau fort. J'étais tout le temps, ah, les tendances, j'essaye, j'essaye, pis ça brisait après genre 3 lavages. Fait que je fais plus attention à ça aujourd'hui, sans être parfaite, là, t'sais, je veux dire, c'est tout un autre chapitre, là, la mode éthique, écolo et tout ça, t'sais, les friperies et tout, mais je fais au moins plus attention maintenant, comme quand j'achète un vêtement, c'est pas juste parce qu'il look good, t'sais, je touche le tissu, je le regarde de même, je suis comme, ok, lui, je pense, ou je suis pas mal sûre par des expériences passées que genre, je sais pas, c'est trop élastique, ça va faire des petits trous après deux lavages, ou peu importe, là, t'sais, c'est plus juste c'est la douceur, whatever, le confort, le stretch, c'est comme, je le teste un peu en magasin, je regarde les coutures aussi, pis je fais vraiment juste plus attention overall, moins d'achat comme impulsif parce que c'est pas cher, t'sais. Fait que d'avoir ma garde-robe, t'sais, avec des basics qui sont solides, qui ont été renouvelés quand même récemment, ben là, si de temps en temps, il y a une petite tendance qui me plaît, que j'ai le goût, t'sais, de l'acheter, ben je vais peut-être l'acheter moins cher, plus cheapette, parce que si je pense, mettons, que c'est pas une tendance qui va revenir, que c'est une affaire vraiment momentanée, ben là, c'est sûr, tu t'amuses un peu des accessoires, pas ben grave, c'est ta boucle d'oreille funky, tu l'as payé 10$, là, pis ça a duré un été, deux étés, pis là, woup, c'est démodé, woup, ça revient, on sait jamais, mais au moins, les trucs qu'on porte au quotidien, c'est pas grave, ceux-là, on dirait, pour moi, d'investir plus d'argent parce que, ben, c'est ce que tu portes le plus, t'sais. Il y en a qui parlent du cost-per-wear aussi, là, fait qu'en tout cas, un autre sujet, ah, ça fait sérieusement, genre, une demi-heure que je parle, et je voulais aussi faire d'autres choses dans ce vlog, genre, filmer des petits bouts de ma semaine à gauche, à droite, fait que je vais arrêter de parler tout de suite, mais j'espère que ça va vous aider, je vous mettrai les références de ce que j'ai dit, là, en barre d'infos, pis let me know if that helps. Bye! Coucou! Il est 7. Ah, ben, c'est pas super, il faut que je pars dans une demi-heure, je pense que je vais vérifier mon bus, à être 34. Il a été devant ça un petit peu, en tout cas, je me prépare in l'écho, très très vite, je m'en vais un podcast ce matin, ah, c'est quoi ça? La crème, là, c'est un Kleenex, ok? Ben, moi, je m'en vais un podcast au même endroit que d'habitude parce que tous les podcasts à Montréal sont filmés au même endroit, c'est-à-dire dans Saint-Henri, qui est pas à porte, en tout cas pas pour moi, ça me prend comme un 50 minutes, mettons, me rendre, pis c'est pour le podcast, faut qu'on en parle, que j'ai découvert quand même récemment, là, via Chloé Deblois, pis là, ils m'ont invité à parler de confiance en moi, fait que j'ai bien hâte de voir. Ça risque d'être une belle discussion, en toute humilité et sensibilité. Je voudrais voir si ça vous intéresse, je sais pas quand ça va sortir, je leur demanderai tantôt, pis après ça, ben, faut que j'aille faire, c'est vrai, un échange au 1861, parce qu'ils m'avaient envoyé deux robes, mais ils me font pas, fait que je vais aller les échanger pour d'autres modèles. Après ça, quand je reviens, vu qu'on reçoit ce soir des amis de la job à Pat, au moins il fait beau, il est tellement plus fort cette nuit, ça me réveillait, mais là, à soir, pas de pluie, fait que c'est vraiment cool, on va pouvoir manger dehors, faire son barbecue comme prévu, on va pouvoir se baigner, la piscine est enfin propre, elle va peut-être être froide, là. C'est vrai que le mois d'août, à date, c'est comme le mois d'octobre, mais on risque de profiter un minimum, pis on va pouvoir faire un petit feu aussi, pour Iggy Mall, justement, qu'on tente du Nouveau Coin pour vire, là, si vous avez manqué ça, c'était mon dernier vlog, fait que allez voir. Entre tout ça, il faut que je termine ma vidéo, qui est prévue demain matin. Si je teste les petites entreprises de mes abonnés, il me reste deux parties à monter dedans, plus, genre, repasser un peu pour continuer d'améliorer la vidéo, plus la miniature, fait que je vais être vraiment tight dans mon temps aujourd'hui, mais c'est ça le programme. Tu peux prendre un test, ou genre, t'es correctement? Non, je vois là-dedans, c'est bien correct. Oui, on va voir les fous. C'est une belle, même moi, j'ai pas besoin. C'est vrai que je vois pas de décompte, je sais pas si c'est normal. Ah non, on en fait pas. Il est normal. Fait que on va être au diversité. Ok, moi, je vais comme une autre. Oui, oui, je t'aime. Donc, bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de Fous, on en parle. Nouvel épisode, mais une nouvelle saison. Donc, on commence ça en force aujourd'hui. Ma classe de maquillage, c'est parce qu'eux, ils m'ont connue à mon plus timide, quelque chose que j'y sais. Fait qu'il était comme, what the fuck, c'est ça qu'est-ce qu'il a fait sur Internet à s'exposer en plein moment. Mais avec Turekip, je suis comme, avec toi, c'était vraiment un move logique, parce que quand t'es YouTuber, tu filmes tout seul. Mais on disait ça, t'as pas le contrôle sur l'après, t'as pas le contrôle sur l'univers des gens, la critique, mais t'as le contrôle un petit peu, t'as un bout. T'es tout seul, y'a personne qui est là quand tu fais, tu choisis, qu'est-ce que tu mets aussi. Ah, c'est 100% du contrôle. Puis là, en 31, j'étais encore des fois, vraiment, tu sais, des remises en question, vraiment des gros doutes sur moi, c'est encore fréquent. Puis je suis sûrement pour tout le monde, mais moi, je trouve que c'est un peu intense des fois. Je trouve ça vraiment important, ce qui t'apporte, tu sais, la différence entre l'estime et la confiance en soi, au niveau de l'estime, c'est la valeur qu'on s'accorde à nous-mêmes. Genre, à un moment donné, je me retourne, puis t'as pas, je suis pas, 2000 personnes, au moins, c'est beaucoup de yeux qui te regardent l'après-midi. Et toi, Max, je peux te dire, j'avais chaud dans le cou, mais tu sais, après, tu l'as fait, t'es fière, tout ça, j'ai l'impression, c'est des expériences que tu mets dans ta petite poche. Bon, j'ai quitté le podcast à l'instant. Je suis sur mon cell parce que ma caméra de vlog est morte, mais combien de fois je dis ça par année, ça n'a pas de sens. Là, je m'en vais à 1861 pour faire mon échange de robe. En tout cas, ça a super bien été, les filles étaient vraiment fines, qui sont travailleuses sociales, fait que je trouvais que, pour parler d'un sujet, comment dire, plus psycho comme ça, c'était bien, là, leur question allait, tu sais, toujours de bons traits, dans le bon sens, je sais pas comment dire, fait que, ouais, je suis bien contente, j'espère que vous allez aimer ça, je me suis livrée en toute honnêteté, qu'est-ce qui ? T'en dédié. Oh, je me suis livrée en toute la bon le ménage est fait partie 2 maintenant je m'en vais dans la piscine il fait tellement chaud j'en peux plus et elle est belle pour une fois elle est belle c'est un bon timing avec le super soir maintenant on pourrait checker là c'est pas le paradis ça oh yeah c'est débile ça fait débile j'ai vu un centipède c'est dégueulasse c'est dégueulasse c'est dégueulasse je sais pas si c'est le monde va se baigner et ça claque je suis refilmée tantôt mais sinon oui la boussure je suis ici c'est écrit icône c'est un peu plus fin t'es là t'as vu lili oh my god j'entendais lili faire comme ça j'essaie qu'elle vienne avec moi dans le studio mais c'est parce que lili déteste les enfants genre elle se dit c'est quoi cette petite créature que je ne connais pas chez moi vraiment il y a de quoi je pense à la tête parce que les parce que c'est tout le temps genre les enfants de 3-5 ans à bad trip solide genre là elle a la queue genre toute gonflée encore pis elle était dans l'escalier fait qu'elle comme prie un peu t'sais qu'elle a le corner genre notre invité le plus jeune ici ben pas le plus jeune en tout cas celui qui a 5 ans elle a fucking peur elle est pas bien là reste ici ça c'est le gros défaut de lili quand elle a peur de quelque chose il faut quand même qu'elle reste dans la pièce elle veut aller voir pourquoi? genre les personnes la dérangent ceux qui vont trop vite vers elle les gens qu'elle connait pas elle va faire comme mais elle reste dans la pièce elle veut observer comme c'est chez nous ici pis elle observe de haut mais elle reste là lili arrête ça elle est revenue mais checker son comportement elle espionne y'a personne bébé y'a plus là le petit gars y'a personne c'est juste ça qui me stresse quand y'a des enfants ici parce que je peux pas là t'sais comme là faut que je travaille je peux pas surveiller mon enfant parce que si j'en laisse loose les enfants sont imprévisibles aussi là fait que c'est ça qu'elle aime pas j'pense elle en ce moment elle est fucking nerveuse encore elle a la queue grosse pis elle se tient genre quand je suis là il est plus calme mais... mais... faut que je travaille là-dessus je suis en train de me préparer pour le mariage il reste plus énormément de temps je vais prendre le temps de me faire quand même une mini coiffure j'pense que je vais y aller ultra simple honnêtement j'ai pas de goût de... genre j'ai tout mis mon temps sur mon make-up pas le temps de me faire un gros chignon compliqué pis faut que je finisse un reel avec une transition pis vous allez voir pis après ça on va y aller je sais pas si je l'ai dit mais c'est en montant blanc qu'on s'en va fait que c'est quand même t'sais moi faut que j'aime trop genre que j'aille rejoindre mon père, ma soeur pis après ça on va y aller à tremblant mais ça peut prendre jusqu'à 2h de route t'sais faque grosse journée que ça lance en retard en retard on sent bien je veux mon tremble t'es loin je sens que j'aurai pas beaucoup de temps pour maquiller la mariée les jeunes ne l'ai jamais maquillée alors espérons que tout va bien espérons mais on va jouer la jambe c'est bon 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 une heure une heure une heure une heure une heure une heure il y avait du trafic sur la 15 parce qu'il y avait un accident ça a été comme autant long de revenir que pour y aller j'en revenais pas j'étais tellement découragée pis fatiguée à la fin de la soirée parce que je savais qu'aujourd'hui j'avais aussi quelque chose pis c'était un dîner t'sais fait qu'on part éminemment avec la famille ça arrive nord aussi mais je pense que c'est plus dans le coin de Saint-Len en tout cas j'ai juste fait un quick make-up natural make-up mais j'emmène ça parce que c'est une journée piscine faque à plus